Nous remercions également les avocats qui ont pris la parole et qui m'ont précédé dans la mesure où ils se sont exprimés sur le registre judiciaire et politique. Mais nous amicales, nous allons nous exprimer sur le registre du corporatisme parce que Ngane Demba appartient à la famille judiciaire de manière générale mais particulièrement à la famille du greffe. Ce qui s'est passé aujourd'hui a été une drôle de déception pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison que l'on peut évoquer comme étant une déception est qu'Ngane Demba, en sa qualité de greffé, et avec ce statut de greffé, devait bénéficier d'une représentation de garantie en justice. Ceci dit, rien ne peut expliquer son placement, son mandat de dépôt. Ce privé d'éducation, à travers l'article 663 bus du code de précision pénale, devait bénéficier à Ngane Demba, que le juge en a fait fi. L'autre raison est que ce juge a utilisé des termes de lâcheté dans son mandat d'arrêt international. Et ce lâcheté, nous, nous la voyons à travers ses actes et ses paroles. Quand il s'exprime dans son mandat pour dire que Ngane Demba a été épourdi par une autorité fictive, il a été lâché à fuir lâchement pour s'exiler ailleurs, vu que la lâcheté est de son côté. Et cette lâcheté, c'est encore exprimé dans l'article posé, on ne voulait pas faire bénéficier à Ngane Demba pour ses privilèges de juridiction. Et là, nous dénonçons ça jusqu'au début. L'autre raison est qu'aujourd'hui, il vient de signer l'arrêt de division de la famille judiciaire. Et conséquemment à tout cela, nous greffons pendant toute la responsabilité par rapport à cette unité de famille judiciaire qui a été tant décriée, et aujourd'hui qui a été complètement déchirée par le juge du deuxième familier, M. Maman. Ainsi dit, nous greffiers du Sénégal, nous appelons solennellement tous nos collègues des deux syndicats, des deux entes syndicales, à poser tous les actes nécessaires pour la partie totale de la justice à travers le territoire national.